Je ne vais pas vous apprendre des choses très nouvelles sur l'hypertension artérielle pulmonaire du nouveau-né, parce qu'il n'y a pas de grandes nouveautés, mais c'est bien de temps en temps de faire un rappel, et notamment j'insisterai plutôt sur les particularités du traitement. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle pulmonaire ? C'est un syndrome qui est caractérisé par une élévation des résistances vasculaires pulmonaires dans l'artère pulmonaire, avec comme conséquence une hypoxémie, donc une diminution de la concentration d'oxygène dans le sang circulant, qui résulte de chintes droit-gauche à travers le canal artériel, et le plus souvent le foramen ovale, mais pas toujours. Est-ce que ces fréquences représentent probablement un petit peu moins de 1% des naissances ? Selon les publications, ça va de 0,4 à 6,8 pour 1.000. C'est un peu plus fréquent chez ce qu'on appelle les lettres prétermes, c'est-à-dire ces enfants qui naissent entre 34 semaines et 37 semaines. Ça reste une pathologie grave, puisque sur une revue récente de la littérature qui date de 2 ans, la mortalité est estimée à 8%. Et non seulement il y a une mortalité, mais il peut y avoir quelques séquelles à long terme. Alors tout le monde connaît ce schéma, bien évidemment. Je ne vais pas le détailler parce qu'il est bien connu. C'est juste pour dire que le débit qui retourne au placenta représente quand même 60% du débit cardiaque. Et puis ceci pour nous rappeler quelles sont les modifications qui vont évoluer concernant la pression dans l'artère pulmonaire. Et donc, bien évidemment, le flux sanguin pulmonaire et les résistances vasculaires pulmonaires. Et donc, quand on regarde les résistances vasculaires pulmonaires, elles sont très élevées in utero et brutalement à la naissance. Elles vont s'effondrer, ce qui va entraîner immédiatement une augmentation massive du flux dans l'artère pulmonaire et les pressions dans l'artère pulmonaire qui vont diminuer. Donc ça, c'est les mécanismes bien connus. Ce qui veut dire comme conclusion pragmatique très importante, c'est que quand un enfant ne va pas à la naissance, la priorité des priorités, c'est de le ventiler correctement et non pas de faire un massage cardiaque. C'est la ventilation qui va permettre ces modifications hémodynamiques en sachant autrefois, quand on était jeune, on parlait de persistance de circulation fétale en sachant que les premières minutes sont parfois un petit peu instables et que le retour en circulation fétale est possible. C'est la raison pour laquelle, autre conséquence pragmatique, quand un enfant va bien en étant ventilé, même s'il a des signes d'insuffisance respiratoire, il ne faut pas se précipiter pour l'intuber parce qu'on ne sait jamais si on va réussir ou rater l'intubation. Et si on rate une intubation à 3 minutes de vie ou à 4 minutes de vie, on peut se remettre dans ce circuit d'hypertension artérielle pulmonaire. Et donc, à la naissance, il y a une vasodilatation pulmonaire qui a la conséquence à la fois de la diminution du retour veineux dans le corps droit après le clampage du cordon, même un clampage retardé comme il est recommandé largement. Et du fait de l'oxygénation, de la mise en place de la ventilation spontanée ou aidée, on aura une aération des poumons. Et en même temps, deux phénomènes biochimiques vont intervenir. L'augmentation de la production endothéliale des prostaglandines I2 et de monoxyde d'azote. Le système acide arachidionique prostaglandine va agir par l'intermédiaire de l'adélinate cyclase et de l'AMP cyclique. Et le NO, comme on sait depuis plus de 20 ans maintenant, par l'intermédiaire de la guanylate cyclase et du CGMP. Alors, quelles sont les grandes causes d'hypertension artérielle pulmonaire ? On peut les catégoriser en trois. Premièrement, ce que l'on appelle plutôt une maladaptation. C'est-à-dire que le nombre des vaisseaux et la structure des vaisseaux sont normaux, mais on a une vasoréactivité anormale. Donc c'est un problème d'adaptation à la naissance. On peut le voir lorsqu'il y a une maladie des mormonialines, on peut le voir lorsqu'il y a du liquide amniotique méconial, un sepsis, une pléopathie ou même une simple détresse respiratoire transitoire avec œdème et consommation ou inactivation du surfactant et développement après d'une hypertension artérielle pulmonaire. La deuxième catégorie, il en a été parlé ce matin par Moustapha Mokhtri quand il a fait son topo sur la hernie diaphragmatique, ça peut être une muscularisation excessive. C'est-à-dire que la couche musculaire va s'étendre au-delà de ce qu'il est normal avec en même temps une augmentation de l'épaisseur des cellules musculaires lisques. Et cette extension musculaire va de façon très distale dans les vaisseaux alors que normalement il n'y en a pas. Et ça, ça peut se rencontrer dans ce qu'on appelle l'HTAP idiopathique, pardon pour le N en trop, ou après une situation d'hypoxie fétale chronique comme on peut avoir dans certains gros retards de croissance intra-utérin. Et enfin la troisième pathologie qui est cette fois une pathologie plutôt de type mal formative qui correspond à un développement pulmonaire anormal, incomplet. C'est soit l'hypoplasie pulmonaire avec une diminution du nombre des vaisseaux pulmonaires, soit la hernie diaphragmatique congénitale ou les situations d'oligo-hydramnios. Et donc on peut résumer les différents facteurs qui vont participer à l'altération de la mise en place d'une circulation pulmonaire normale. Donc des facteurs prénatales habituels, donc l'utilisation d'anti-inflammatoires non séroïdiens ou de médicaments qui sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, la fermeture inopinée du canal artériel in utero, la naissance par césarienne, les post-termes, les gros bébés, les anomalies placentaires, etc. Des facteurs post-natales, donc soit l'hyperoxie et le stress oxydatif ou ce que l'on appelle toutes les lésions associées ou consécutives d'une ventilation artificielle qui serait traumatique. L'asphyxie et tout ce qui est la cascade, inflammation, infection. Et donc qu'est-ce que ces éléments vont entraîner comme modification ? Une perturbation de la vasoréactivité, il peut y avoir une diminution de l'angiogénèse ou des modifications de la structure vasculaire, ce qui nous donne ce tableau d'hypertension artérielle, persistance du nouveau-né, avec les caractéristiques que l'on a décrites lors de la définition. Il y a une vingtaine d'années, à la Société française de médecine périnatale, il y avait une controverse qui opposait, si je puis dire, entre guillemets, gentiment Jean-Christophe Rosé et moi-même sur la place de l'échographie cardiaque. Ça devait être dans les années 90, 92, quelque chose comme ça. Et moi, je disais plutôt que ce n'était pas très utile et Jean-Christophe Rosé disait plutôt que c'est très utile. Et bien évidemment, c'est lui qui a raison. On ne peut plus faire de la réanimation néonatale sans faire de l'échographie cardiaque. Et un des éléments, mais ce n'est pas le seul qui m'a incité à arrêter les gardes, c'est que je ne sais pas faire les échographies cardiaques. Et quand on a une situation difficile sur le plan hémodiadmique, qu'il s'agisse d'un enfant qui ne va pas bien, qu'il s'agisse d'un enfant qui a une cardiopathie condutale, une hernie diaphragmatique, une hypertension artérie pulmonaire, si on n'a pas d'échographie cardiaque, eh bien on est coincé. Si on n'a pas d'échographie cardiaque, on ne sait pas s'il faut ou pas donner du NO dans la hernie diaphragmatique. Donc ça, c'est très très important. Alors j'ai repris dans la littérature les signes que l'on recherche pour ce diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire. Je ne vais pas les détailler parce que je suis totalement incompétent. Le chinte droit gauche à travers le canal artériel et le foramen ovale avec un aplatissement du septum. On peut avoir un chinte droit gauche dans le canal artériel, mais gauche droit dans le foramen ovale. Et à ce moment là, il faut évoquer une dysfonction du ventricule. Rechercher la régurgitation tricuspide et deux signes qui semblent très à la mode. C'est l'excursion systolique tricuspidienne, le pic longitudinal global du VG. Alors j'ai trouvé plein de belles diapositives dans les articles, mais je ne vous les montre pas parce que je ne saurais pas les expliquer. Donc quand on, quand on fait, quand on essaye de voir ce qui se passe dans toutes ces maladies qui aboutissent à une hypertension artérielle pulmonaire, si on parle au départ d'une maladie pulmonaire, donc d'abord et avant tout, il faut être sûr qu'on ait un recrutement satisfaisant. Voilà, donc ça, c'est important. Donc est ce qu'on est capable d'ouvrir le poumon? Et à l'inverse, est ce qu'on n'a pas une ventilation qui est inadaptée avec une pipe inadvertante ou avec des phénomènes de gaz strapping? Et donc, il faut qu'on ait des objectifs de ventilation, donc la PO2, la saturation d'oxygène. Depuis maintenant plus de 20 ans, on a arrêté cette tendance qui venait directement de la réanimation adulte, qui était d'avoir une hyperventilation qui ne sert à rien. Et puis, si on n'a pas de résultat satisfaisant, il faut quand même penser à des maladies, en particulier tout ce qui est d'origine génétique, c'est à dire notamment les déficits en NAPCA, les déficits en thyroïde transcription factor, etc. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Après, il faut regarder le fonctionnement du cœur. Donc, d'abord, éliminer une cardiopathie congénitale. Ça, on le sait bien. Quand on a une situation compliquée avec une hypoxémie et qu'on nous adresse à un enfant, on pense toujours d'abord à éviter une cardiopathie congénitale parce qu'elles ne sont pas toutes diagnostiquées. Et puis, il faut évaluer l'hémodynamie. Donc ça, c'est important. Donc, il faut évaluer la fonction du ventricule gauche. Est-ce qu'il faut avoir des cardio, des cardio toniques ou pas? La fonction diastolique du ventricule gauche et également l'aspect du ventricule droit. Et en fonction de ces différents éléments, il y aura une décision thérapeutique adaptée. Et puis, bien évidemment, il faut aller regarder la vascularisation pulmonaire. Si on pense à un remodelage, à une anomalie de l'angiogénèse, etc. Et c'est là où on peut penser aux autres éléments vasodilatateurs qui vont agir par le système des P2E5, des P2E3, des récepteurs de l'endothéline ou des analogues, des prostaglandines. Et donc, on peut utiliser sildénafine, minrinone, bosantan, etc. J'en reparlerai tout à l'heure dans le traitement. Donc, le traitement, ça, c'est un élément important. Donc, bien évidemment, une oxygénation et une ventilation. Comme l'a rappelé Moustapha Mortari ce matin, ce n'est pas la peine d'avoir des objectifs illusoires de saturation. Ça ne sert à rien de demander d'avoir 95 ou 100%. Donc, ça, c'est un point important. Deuxièmement, et ça va de pair, c'est le support hémodynamique. Ça, c'est les deux paramètres absolument incontournables. Et après, qu'est-ce que l'on va pouvoir utiliser en plus ? Donc, l'ENO, qui est un vasodidatateur qui est extrêmement efficace, mais pas dans toutes les situations d'hypertension artérielle pulmonaire. En particulier, celles associées à la hernie diaphragmatique congénitale. Le sildénafile que l'on utilise dans ces hypertensions artérielles depuis maintenant presque 30 ans. Alors, j'ai toujours ma petite anecdote que je raconte. On l'a utilisé pour la première fois. Ça devait être en 92 ou 93. Et donc, je téléphone à des collègues anglais pour dire, voilà, j'ai cette situation. Est-ce que vous pensez qu'il faut donner du sildénafile ? Ils m'ont dit oui. À l'époque, on disait le Viagra. J'appelle la pharmacie de l'hôpital. On n'en a pas. Bon, pas de Viagra. Donc, j'appelle la pharmacie de mon quartier où j'ai l'habitude d'aller. Ils me disent, oui, pas de problème. On en a. On vous en donne. Et donc, j'appelle ma fille, puisque j'étais de garde. Je lui dis, écoute, tu vas aller à la pharmacie et tu vas m'apporter un médicament. Donc, elle arrive à la pharmacie. Elle me dit, ah, vous venez chercher le Viagra pour votre papa. Elle me dit, j'ai jamais eu aussi honte que ça. Parce qu'évidemment, vous voyez ce à quoi les gens pouvaient penser. Et je vous rassure, je n'ai pas besoin de Viagra. Ah oui. Ah oui. Et puis après, on peut utiliser la prostacycline, les inhibiteurs d'endothéline, donc le bosantan. Et puis, on a toujours la possibilité d'utiliser l'ECMO. Et donc, j'ai pris dans une revue dont je vous donnerai les références, quelques synthèses sur un certain nombre de médicaments. La dopamine, les plus anciens d'entre nous, on a tous débuté avec la dopamine. Et donc, la dopamine est un bon élément quand on a une baisse de la tension artérielle et des modifications globalement de l'hémodynamique cardiaque. Les posologies recommandées sont de 2 à 20 microgrammes par kilo par minute. Mais, en dessous de 5, ça ne marche quasiment pas. Et le soi-disant effet diurétique à 3 gamma kilo par minute, il a été largement débattu dans la littérature. Donc, on peut le tenter si on n'a rien d'autre. Mais globalement, ce n'est pas très efficace. Par contre, ce qui est extrêmement connu, c'est qu'à partir de 10, mais certainement au-delà de 15 gamma par kilo par minute, on a un effet vasoconstricteur, périphérique, mais également pulmonaire. Et ça, ça a été bien démontré par Jean-Christophe Rosé dans un article dans le Lancet. Et donc, quand on a déjà une situation d'hypertension artérielle pulmonaire, ce n'est pas le médicament de choix à utiliser. Et si l'on utilise déjà de fortes doses de dopamine, il ne faut pas l'associer à la noradrénaline. Parce que là, on va avoir une vasoconstriction périphérique, notamment mésentérique. Et c'est très, très embêté. Donc, vous voyez que quand on regarde dans la classe de recommandation, c'est 2B, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est parfait. Et le niveau d'évidence, c'est C, c'est-à-dire un consensus d'experts. Et je rappelle que les experts dont j'ai eu l'occasion de faire partie sont souvent des gens qui s'autodésignent et qui ne sont pas forcément si experts que ça. Après, on a les deux médicaments assez proches, la noradrénaline et l'épinéphrine. Donc, la noradrénaline, elle est utilisée là encore lorsqu'il existe une diminution du débit cardiaque, une hypoxémie, une hypotension. Avec des doses, on a plutôt l'habitude de commencer à 0,05 gamma kilo minute et on monte classiquement jusqu'à 0,05. Mais en fait, on peut monter largement au-dessus, en particulier dans le choc sceptique. Mais donc, ce n'est pas forcément une situation d'hypertension artérielle. Mais c'est une telle situation de vasoplégie qu'il faut des doses très, très importantes de noradrénaline. Et vous voyez qu'au niveau des recommandations, c'est plutôt de A, mais c'est quand même un niveau d'évidence C. L'épinéphrine, on l'a utilisé. C'est avant tout un médicament de choix dans le traitement de l'arrêt cardiaque. Dans l'hypertension artérielle pulmonaire, là encore, il n'y a pas un consensus formidable. Vous voyez, c'est 2B et C. La dobutamine est un médicament qui est très intéressant, que l'on peut utiliser dans des doses allant de 2 à 25 gamma kilo minute. Dans mon expérience personnelle, en dessous de 10, ça ne marche pas. Donc moi, je démarre toujours à 10 gamma kilo minute. Et on peut monter jusqu'à 20 ou même 25 gamma kilo minute. Mais attention, on a un effet chronotrope. Et donc, dès qu'on a des doses de dopamine, on a des enfants qui tachycardent. Et ce n'est pas forcément le meilleur moyen de les aider quand ils sont déjà en difficulté. Donc attention à la tachycardie. Et bien évidemment, si on a une fonction cardiaque qui est normale, il ne faut pas donner de la dobutamine. Donc recommandation classe 2A, c'est à dire qu'on a plutôt des arguments. Et comme toujours, niveau d'évidence C. Le milrinone est un médicament qui est bien connu des cardiopédiatres. Je vérifie que Damien n'est pas là pour ne pas dire de bêtises. Qui a été largement utilisé chez le nourrisson. Et qu'on a tendance à utiliser par extension au nouveau né à terme et au prématuré. Or, chez le prématuré, il y a très, très, très peu d'études. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, puisqu'on a tous utilisé des médicaments qui n'ont pas forcément été étudiés. Mais ce sont des indications qui sont très particulières. J'en avais discuté il y a 3 ans avec Damien, qui avait dit qu'on peut l'utiliser chez le prématuré. Mais ce n'est certainement pas un médicament de première intention. Et il faut avoir une très, très bonne évaluation hémodynamique. Et donc, l'indication habituelle, c'est l'hypoxémie avec perturbation de la fonction myocardique. Avec une pression artérielle normale ou une hypotension qui reste modérée. Les doses sont de 0,25 à 1 gamma kilo minute avec une dose de charge qui peut aggraver, qui est un vasodilatateur, donc qui peut aggraver une hypotension. Donc, il faut faire, il faut se méfier. Niveau de recommandation 2B. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas le plus établi. Et niveau d'évidence, c'est comme tous les autres. Le lévocimandant est utilisé à des doses allant de 6 à 12 gamma kilo en dose de charge sur 30 minutes. Puis après, 0,1 gamma kilo minute pour 6 heures. Puis après, on peut augmenter jusqu'à 0,2 gamma kilo par minute. Si c'est bien toléré, à ne pas associer avec le milrinone. Et il peut, il pourrait être contre indiqué lorsqu'il existe une situation d'asphyxie périnatale. Niveau de recommandation 2B. Niveau d'évidence, c'est donc que c'est un médicament que personnellement, je n'utilise pas tant que ça. Et puis, n'oublions pas l'hydrocortisone, qui est quand même un excellent médicament. Alors, peut être pas spécifiquement pour l'hypertension artérielle pulmonaire elle-même. Mais quand vous avez un très, très grand prématuré, donc il y a deux possibilités, soit on le donne de façon très précoce à l'hydrocortisone, soit on le donne dès qu'on a une hypotension qui résiste à un remplissage ou une petite dose. Et donc, quand on a une HTAP très, très importante avec le cercle vicieux qui fait qu'on n'arrive pas à maintenir la tension artérielle, il faut toujours penser à utiliser de l'hydrocortisone. Ce n'est pas dangereux. Il n'y a pas, il n'y a quasiment pas d'effet, d'effet secondaire. Et donc, on peut commencer par un milligramme kilo toutes les six heures et après, on va utiliser une dose d'entretien en trois ou quatre doses de un milligramme par kilo. Alors, on dit toujours pas d'hydrocortisone quand il y a de l'infection. OK, ça, on le sait bien. Mais je rappelle que pendant très longtemps, on a dit que le traitement salvateur, si je puis dire, en tout cas, qu'améliorer le pronostic des méningites bactériennes, c'était d'utiliser de la cortisone. Donc, oui, bien sûr, il faut toujours se méfier, mais ce n'est pas une contre-indication en tant que telle ou en tout cas, il faut mettre des antibiotiques. Donc, niveau de recommandation 2B et niveau d'évidence C. Voilà. Alors ici, pour rappeler un petit peu le fonctionnement, vous avez la cellule musculaire lisse et la cellule endothéliale. Donc, l'épinéphrine, l'adrénaline va sur les récepteurs alpha 1 et beta, comme le propanonol. La norépinéphrine va sur les récepteurs alpha 1, l'endothéline sur les récepteurs spécifiques à l'endothéline. La vasoprécine sur les récepteurs de type 1 et de type 2. Et l'épinéphrine va également sur des récepteurs beta. Et donc, voilà quel est le mode d'action qui va agir avec, là encore, tout le système adénicyclase, AMP cyclique, GMP cyclique et le calcium. Et puis, on a les inhibiteurs du phosphodiesterase de type 3, l'amylrinone. Et on a l'évocimandant qui va, lui, agir directement sur la cellule musculaire lisse pour interagir avec le calcium. Et donc, on a la production de hénos à partir de la hénosynthétase endogène qui va agir, elle, par le système de la guanylate cyclase. Et dernier schéma, un petit peu compliqué, c'est en fait le cercle vicieux de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, qui dit hypertension artérielle pulmonaire, dit hypoxémie. Qui dit hypoxémie, dit moindre vascularisation pulmonaire, moindre vascularisation pulmonaire par augmentation de résistance pulmonaire. Et à un moment donné, le débit cardiaque va chuter. Et donc, on peut avoir une dysfonction du ventricule gauche. Si il y a une dysfonction du ventricule gauche, ça va aggraver l'hypertension artérielle pulmonaire. Et avec un délai un petit peu plus long, on peut avoir aussi une dysfonction du ventricule droit. Et donc, quand ce cercle vicieux est bien installé, on a beaucoup de mal à le reverser. Et donc, il faut bien savoir quelle est l'éthiologie, quel est le fonctionnement du cœur et quels sont les médicaments qu'il faut utiliser. Et je termine en vous citant juste les trois références que j'ai utilisées. Une référence de collègues de Californie à Sacramento, Arcadier, Chaeldouze en 2021. Le top du top en hypertension artérielle pulmonaire, John Kisela, Steven Abman, Pédiatrix, pneumologie 2021. Et une jolie revue faite par des collègues portugais qui est parue dans Frontières in Pédiatrix de juillet 2000. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Clarisse, pour cette belle présentation. On prend des questions, on laisse les questions à la fin. Non, parce que je vais chez les sages-femmes maintenant. Ah, ok. Donc, j'ai une question dans la salle. Oui, docteur Vortzal. Alors, moi, j'ai un commentaire. On m'entend ? Je t'entends. Très bien. Merci Olivier, mon ami qui co-préside avec moi. Donc, tu assumes une partie de la responsabilité d'être co-président. Et ce n'est pas pour ça que j'interpelle, mais uniquement pour te remercier pour cette mise au point. Et surtout, d'avoir insisté sur l'obligation de savoir faire les cours. C'est capital. Deuxièmement, de remettre la milrinone à sa place. Malheureusement, c'est un médicament de cardiologue qu'ils imposent de plus en plus aux réanimateurs. Et les réanimateurs l'utilisent de plus en plus avec des effets secondaires qu'on ignore sur les cas que tu as insisté, qui sont la vasodilatation systémique, qui est quand même une cause de l'HTAP. Troisième élément, l'hémisuccinate d'hydrocortisone. Quand tu vois tous les travaux, y compris ceux de Neil Patel, qui a sorti en 2000, et même Kensella, qui a sorti son article de 2020, il le met en dernier recours après échec de remplissage, plus les inotropes, plus les cardiotropes. Je trouve que c'est injuste. Enfin, c'est injuste. Ce n'est pas possible. Parce que l'hémisuccinate, d'abord, ça s'utilise en un seul shot. Donc, voilà, tu as un résultat immédiatement. Et comme tu insistes dessus, ce n'est pas d'effet secondaire. Alors qu'on a des médicaments style milrinol, qui a quand même des effets secondaires, qui le mettent en premier. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'approuve. Patrick. Merci, Olivier, d'avoir reprécisé les choses clairement, comme l'a dit Mostafa. Moi, j'ai une question concernant l'administration de monoxyde d'azote en cas de dysfonction VG, puisque l'écho va évidemment nous permettre d'évaluer ça. Certains disent qu'en cas d'augmentation des pressions antidiastoliques, l'augmentation du débit de retour à ventricule gauche risque de provoquer un anodème pulmonaire. Donc, il faut corriger ça avant de mettre le NO. Je confirme ça. C'est absolument indispensable. C'est à dire qu'on a tous connu l'arrivée du NO dans les années 90 et un effet vasodilatateur qui fait qu'on a abandonné d'utiliser ce qu'on utilisait avant, qui était ce médicament qui était aussi très efficace. Le Priscol, la tholasoline, qui était la tholasoline, qui était un vasodilatateur et qui, effectivement, améliorait parfois certains enfants, mais d'autres n'avaient aucun effet, voire, et puis surtout, ça leur collait des hypotensions considérables, ce que ne fait pas le monoxyde d'azote. Donc, le monoxyde d'azote, bien sûr, c'est très important, mais on ne peut pas donner de monoxyde d'azote si on n'a pas une évaluation fine de la fonction cardiaque. Alors, je t'empère un tout petit peu en disant quand on est ce qui m'est ce qui m'est ce qui m'est arrivé, quand on est garde, qu'on a un enfant qui n'est pas bien, qu'on a manifestement des signes d'hypertension artérie pulmonaire parce qu'il y a un écart de saturation, etc. On peut tenter le monoxyde d'azote, mais il faut être très, très prudent et où c'est un mécanisme qui est médié par le monoxyde d'azote et on va voir une amélioration spectaculaire immédiatement ou il ne s'améliore pas. Alors, on peut tenter éventuellement de monter un peu les doses 15 ou 20 ppm, mais si ça ne marche pas, il vaut mieux l'arrêter et attendre qu'il y ait quelqu'un qui fasse une échographie cardiaque parce qu'on peut à ce moment là dégrader la fonction. Donc ça, c'est capital. Donc oui, tu as raison de préciser ça. Olivier, juste la prostine, tu n'en as pas parlé. Alors, tu as raison, je n'ai pas parlé de la prostine et donc on a des situations en cas d'hypertension artérielle pulmonaire importante où le canal artériel est fermé. Il faut l'ouvrir parce que c'est un élément de décharge. Donc il faut effectivement, tu as raison, j'aurais dû parler de la prostine. Absolument. C'est un élément de décharge et donc il faut savoir réouvrir le canal artériel. Merci beaucoup, professeur Clarisse. On vous libère pour que vous puissiez partir de l'autre côté. Je suis désolé de vous abandonner, mais je dois aller rejoindre avec plaisir les sages femmes. Merci beaucoup. Je passe la parole à mon collègue pour la suite.